Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ROC. Aujourd'hui c'est enfin le jour tant attendu, le jour de grâce. Regardez, en se connectant ce matin, on voit petit télécharger récompense, puis spéculateur des routes de la soie. On voit qu'ils ont pris en compte, malgré le down de la dernière fois, le fait qu'on ait réussi le niveau difficile et que l'effroyable soit disponible. Donc on va pouvoir le faire. Mais surtout, si vous descendez tout en bas, la prochaine croisade, saison 3, 4 jours, 16h, 2 minutes, 36 secondes. Donc on ne tombera pas sur le 10 décembre pour le pré-KVK qui a lieu demain, mais on va tomber sur le 15 décembre. Bon, peu ou prou, le leak était bon. Donc on a bien notre petit event KVK saison 3 qui commence en 2019. C'est vraiment un truc de dingue. Moi, je suis super content, je suis super excité qu'il arrive enfin, parce qu'on commençait vraiment à tourner en rond et à s'ennuyer sévèrement. Donc là, c'est vraiment top. Évidemment, dans mon live, mon dernier live, si vous l'avez raté, je vous mets le lien en haut, en suggestion, en haut de cette vidéo. Et pour ne rater aucune vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche. Vous le savez, on a notre objectif de 2000 abonnés pour le mois de janvier. On est super bien partis. Je vous remercie. Continuons comme ça, continuons à faire croître la chaîne. On va bien évoluer. Et surtout, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Vous le savez, ça aide beaucoup le développement de la chaîne et je vous en remercie. Donc, je vous avais dit dans ce live que j'allais partir pour faire le plus grand gouverneur et avoir Attila. Mais bien évidemment, je ne vais pas le faire car il y a l'étape 2 du pré-KVK. On va y revenir. Je vais vous rappeler les étapes pour que vous soyez bien préparés comme moi. Et franchement, on va se marrer. Pendant ce pré-KVK, je vais essayer de vous faire un maximum de live. On va peut-être changer la cadence des lives. J'essaierai dès qu'il y a un gros event selon mes dispos de vous faire un live. Vous en faire un live sur les gros events, les grosses prises de fort, les grosses prises de porte. Ça va dépendre de l'heure. Évidemment, si c'est à 3 heures du matin, je ne serai pas là. Donc, je ne pourrai pas vous faire de live. En revanche, dès que je pourrai vous en faire, je vais vous en faire. Je vais vous faire un max de vidéos. Un max de vidéos tactiques aussi sur les stratégies que j'utilise, que je conseille, que mon alliance ou que les alliances autour de nous ou contre nous utilisent. Donc, je vais essayer de vous faire un maximum d'informations, de live, afin qu'on puisse vivre ensemble ce KVK saison 3 qu'on attend depuis maintenant plus de deux mois. Et je vais essayer vraiment de vous accompagner, de vous faire vivre en tout cas mon KVK et de vous faire vivre celui des autres royaumes aussi, comme je l'ai fait. On va reprendre bien évidemment les chroniques. Les chroniques vont reprendre les chroniques du KVK. Donc, je ne sais pas quel va être notre royaume. Donc, ça sera les chroniques du K et surprise. On va voir le numéro qu'on a. Et d'ailleurs, est-ce qu'on l'a... Non, on ne l'a pas tant que le pré-KVK n'ait pas commencé. Parce que rappelez-vous, on avait pu le voir en faisant un petit digue. Est-ce que les royaumes perdus, est-ce qu'ils sont déjà... Non, vous voyez, ils sont tous fermés là. Donc, pour le moment, parce qu'on peut aller le voir là. Vous le voyez, dès que ça va commencer, on pourra aller voir. On ne sait pas dans lequel on va être. Donc, je suis vraiment impatient de voir dans quel KVK on va être, contre qui on va être. À mon avis, on va avoir du lourd face à nous parce qu'on est bien renforcés, même si on n'aura pas le top 32, heureusement. Donc, voilà. Et pour les routes, la route de la soie, on va le faire. Je vous en ferai peut-être sur le niveau démoniaque une petite vidéo. Mais en tout cas, le pré-KVK, la prochaine croisade et le KVK qui s'en suit, ça va être énorme. C'est vraiment là-dessus qu'on va se concentrer pour les deux mois qui vont venir devant nous. Comme je vous ai dit, je vais vous en faire un max de retour. Alors, pour le pré-KVK, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, pour ceux qui ont la flemme de chercher ou pour ceux qui, tout simplement, ne l'ont jamais fait. Donc, il va avoir trois étapes pour ce pré-KVK. Donc, dans 4 jours et 15 heures, qu'est-ce qui va se passer ? Donc déjà, dans 4 jours, on va devenir dingue parce que le pré-KVK va se lancer. Et donc, il va y avoir un classement d'inter-royaume. Les 8 royaumes vont pouvoir se battre. On va tous être en compétition. Et selon le classement qu'on finira au bout de 9 jours, puisque le pré-KVK dure en 9 jours, on aura un buff qui peut être un buff de création de troupes, un buff d'attaque, un buff de défense. Plein de buff différents. Un buff de récolte, etc. Donc, évidemment, le but est de finir premier. Si on finit premier, si je me souviens bien, on aura un plus 3% en attaque. Donc, ça va être tendu. Mais voilà, pour les étapes du pré-KVK, je vais vous mettre des petits screens. Donc, vous voyez là, sur ce premier screen, c'est la première étape du pré-KVK. Donc, comme vous le voyez, il fallait économiser les PA. Je vous l'ai dit, économisez les points d'action, économisez toutes les potions. Vous allez en avoir besoin. C'est maintenant qu'on va les claquer. Donc, pour cette première étape, déjà, il vous reste quelques jours pour continuer de vous préparer. Donc, faites des efforts avec votre alliance. Vous en faites tous avec vos points d'action gratuits journaliers. Vous devriez pouvoir avoir 2000 points d'action journaliers si vous faites votre barre le matin et l'après-midi et le soir. Donc, normalement, si vous pouvez le faire, faites-le dans votre alliance. Ça vous donne des potions supplémentaires. Donc, voilà. Donc, pour cette première étape, il va falloir tuer des maraudeurs. Donc, clairement, les maraudeurs, c'est juste des barbares, je dirais, niveau 26 à peine. Niveau 25, 26, ils ne sont pas beaucoup plus compliqués que les barbares niveau 25. Donc, si vous arrivez à enchaîner les barbares niveau 25, vous ne devriez pas avoir de problème avec les maraudeurs. Le but est d'en faire le plus possible pour récupérer les morceaux de parchemin. Donc, malheureusement, ce qui se passe à chaque fois, c'est que les parchemins, vous allez en avoir beaucoup d'une sorte. Et il va toujours vous manquer les mêmes. Donc, à la fin, vous aurez un peu des parchemins en trop, même beaucoup, très probablement. Mais ça, ça fait partie du jeu. Donc, le but est de les enchaîner, d'en faire un maximum. Et pour ça, il va falloir claquer des points d'action. N'ayez aucune hésitation, zéro hésitation à claquer vos points d'action sur cet event. C'est l'un des deux meilleurs events en rentabilité pour claquer ses points d'action. Le deuxième est lors de la forteresse croisée. Mais celui-là, vous pouvez tout claquer. Et au-delà du fait que ça va vous faire un bon score pour votre royaume et vous permettre d'avoir le meilleur buff, les coffres qui sont donnés sont vraiment d'une très grande qualité. Vous pouvez avoir beaucoup d'accélérateurs différents, même des 3 heures, des 8 heures. Je crois même qu'il y a des 24 heures. Vous pouvez avoir des gemmes, beaucoup de gemmes. Donc, évidemment, claquer tous vos points d'action là-dedans. N'hésitez pas. Les récompenses sont vraiment à la hauteur de nos espérances. Comme je vous l'ai dit, moi, je vais tout cramer. Donc, vraiment, actuellement, si on regarde combien j'ai de potions d'action, parce que je me suis fait un stock, je n'ai jamais cramé. Combien j'ai ? Haute haute, vous voyez, j'ai 825 de 50. Donc, 825 de 50, c'est pas mal. Ça me fait un petit 40 000 déjà de points d'action. 200, j'en ai 398. Donc, ça me fait encore un petit 40 000. Donc, je suis à peu près à 80 000. J'en ai que 5 de 500 et 11 de 100. Donc, grosso modo, je suis pas loin des 100 000 points d'action. C'est pas énorme. Il y a des joueurs qui ont 200, 300 000 points d'action, voire plus sur cet even. Donc, clairement, c'est pas du tout énorme ce que j'ai là. Et il va falloir que j'en fasse plus ou que j'essaie d'en avoir un maximum en attendant ce pré-KVK. Sachant que là, il va falloir que je refasse des efforts avec tout le monde pour aussi en avoir et aider les autres à en avoir un maximum. C'est un even de royaume, un even d'alliance. Donc, ça va grandement apaiser les tensions. Et donc, comme je vous l'ai dit, je ne ferai pas le MGE là parce que le Mighty Gouverneur, même si je veux attiler, il restera le troisième tour. Car vraiment, je vais me concentrer et je vais user mes créations de troupes pour le KVK. Donc, ce premier event, on use des PA. On n'hésite pas, des potions d'action, n'hésitez pas. Franchement, allez-y, vous verrez. Je vous ferai une vidéo sur ce pré-KVK. Vous allez voir, c'est vraiment à la hauteur de nos attentes. Le deuxième jour, l'étape 2 de ce pré-KVK. Donc, pour ceux qui l'auraient ou qui ne l'auraient jamais fait. Donc, cette étape 2, je vous mets un screen, comme vous le voyez. Cette étape 2, c'est plus... On a fini d'attaquer des maraudeurs qui ont pop partout. Si vous vous demandez pour le pré-KVK, vous restez sur votre royaume. On n'est pas TP. Il n'y a qu'après le pré-KVK, une fois qu'il est fini, au bout de 9 jours, qu'on peut se rendre sur le royaume perdu. Donc, une fois que cette étape 1 est terminée, on passe à l'étape 2. L'étape 2, c'est l'étape de la création de troupes. Donc, à cette étape-là, il va falloir faire des troupes en masse. Donc, c'est pour ça que je n'utilise pas mes accélérateurs maintenant pour le Mighty Gouverneur. Je vais les utiliser pour l'étape 2 du KVK. Évidemment, je vais les utiliser pour que mon royaume ait le meilleur classement possible. Parce que c'est vraiment une étape importante. Sachant qu'évidemment, le pré-KVK n'est pas le KVK, encore une fois. Donc, ça rapporte des choses intéressantes. Certes, l'étape 1, c'est vraiment la meilleure. Il n'y a pas de doute au niveau des récompenses. L'étape 2, les coffres sont quand même moins intéressants. L'étape 3, enfin, les récompenses sont moins intéressantes. L'étape 3 aussi, puisque là, c'est que l'étape 2, c'est que des récompenses de classement. L'étape 3, c'est des coffres, mais qui sont moins intéressants, comme je vous l'ai dit. C'est vraiment l'étape 1 où ils sont le plus intéressants. Mais après, il faut vraiment bien se classer pour votre royaume. C'est vraiment un effort de royaume. Et le pré-KVK, ce n'est pas KVK. Même pour ceux qui ne le percutent pas, gagner le pré-KVK, ça vous met en position de force. Mais ça aussi vous fragilise, parce que ça peut forcer les autres à faire une alliance contre vous. Nous, on a gagné sur la saison 2 le pré-KVK largement. Et pourtant, le KVK, au bout de 3 semaines, il y avait une grosse alliance face à nous. Et on a perdu 3 royaumes qui se sont alliés face à nous. Même 4 royaumes se sont alliés face à nous exactement. 3,5 parce qu'il y en a un qui était à moitié mort. Mais on a perdu, on s'est fait rouler dessus à la fin. Donc vraiment, ne pensez pas que si vous gagnez le pré-KVK, vous avez de la partie à gagner. Même si vous le gagnez largement. Dites-vous pas en face, on a des nazes. Non, ça peut être très dur en face. Et ils peuvent très bien s'organiser et vous battre. C'est ce qui nous est arrivé. Donc l'étape 2, on crée des troupes. Puis arrive l'étape 3. L'étape 3, on va devoir à nouveau claquer des points d'action. Mais les coffres sont moins intéressants. Et c'est là qu'il y a de la stratégie à faire avec les re-rolls. L'étape 3, comme vous le voyez sur le screen, on se retrouve à présent à devoir faire des forts de maraudeurs. Alors les forts de maraudeurs, c'est des forts de barbares, je pourrais dire, de niveau 6. Ils sont un peu plus forts que les forts de barbares de niveau 5, mais ils sont pas dingues. Et ces forts-là, c'est là que vos re-rolls vont vraiment pouvoir avoir un vrai rôle à jouer. Puisque autant avoir des re-rolls de haut niveau pour Chaney, les maraudeurs, c'est difficile. Autant là, chaque unité dans un fort rapporte des points. Donc blindez, mettez peu de troupes dans vos forts. Faites un maximum, par exemple, de 30 000 ou 40 000 ou 50 000 troupes, mais pas plus. Faites des forts, les remplissez, pardon, vos rallies au maximum pour les forts. Alors, mettez des grosses troupes pour, par exemple, un joueur avec des T5 qui met une ou deux troupes. Et après, vous mettez que des troupes de re-rolls. Parce que, évidemment, vos re-rolls vont pouvoir faire un maximum de points et rapporter un maximum de points pendant cet event. Et puis surtout, ils ont un maximum de PA qu'ils n'utilisent pas. Nous, c'est une stratégie qu'on avait utilisée et on avait gagné grâce à ça. Cette étape qui, avant, ne servait pas à grand-chose, elle a été patchée pendant la saison 2. Et elle rapporte beaucoup de points maintenant. Et c'est quasiment elle qui décide du score final. Donc, il n'y a plus d'étapes maintenant à négliger. Toutes les étapes, si on devait en faire une en moins, je dirais que c'est l'étape numéro 2. Mais l'étape 1 et l'étape 3 sont vraiment des étapes qui rapportent beaucoup de points. Et maintenant, avec les patchs, même, c'est les 3 étapes qu'il faut vraiment maximiser, faire le maximum de points possibles. Car il y a énormément, il y a des dizaines, des centaines, même si je crois que c'est des milliards de points à faire sur l'étape 3 également. Donc, vraiment, ne focalisez pas sur une seule étape. Toutes les étapes sont importantes si vous voulez avoir un bon classement pour le pré-KVK. Donc, étape 1, je résume. On tue des maraudeurs, on n'hésite pas à claquer ces potions d'action. Vous voyez, on a des morceaux de parchemin. Et ces morceaux de parchemin, une fois qu'on en réunit, suffisamment, je crois que c'est 9 au total si on compte. Si on les réunit, on obtient un coffre et ce coffre donne des items de ouf. Ensuite, l'étape 2, c'est beaucoup plus simple, c'est de la création de troupes. Donc, on se prépare au combat. Et pour finir, l'étape 3. L'étape 3, on est dans de l'attaque de fort. Et une fois que les 9 jours seront écoulés, là, on passera donc au KVK à part entière. On se téléportera sur le royaume perdu. Et là, la bataille va commencer. Sachant que les 2 premières semaines, si je me souviens bien, il n'y a pas, je crois que c'est 10 jours, il n'y a pas l'ouverture des portes de niveau 4. Donc, il n'y a pas de bagarre au départ. Il y a juste la stratégie et des alliances à faire. Sachant que le KVK ne se gagne pas qu'à la puissance. Il se gagne aussi avec la stratégie et les alliances que vous allez faire. Donc, c'est vraiment important. Vous n'êtes pas tout seul. Certes, vous êtes un royaume. Mais tout seul, vous aurez du mal à gagner. Sauf si vous êtes très nettement supérieur aux autres. Ce qui arrive rarement maintenant grâce au matchmaking. Mais ça arrive encore une fois, malheureusement, sur sa fin KVK. Donc, prenez en considération que la stratégie est importante. La technique de guerre est importante. On l'a vu, encore une fois, à la Ligue Osiris où les OV avec moins de puissance ont battu les GWM. Donc, la stratégie est aussi importante dans ce jeu. Elle est aussi importante en open field et en KVK. Donc, ne négligez rien. Aucune piste diplomatique, aucune piste stratégique. Et le pré-KVK non plus n'est pas à négliger. Voilà, écoutez. J'espère que le récap de ces events va vous aider. Et vous aider à mieux vous préparer. Et à être totalement prêt pour ce KVK saison 3. Évidemment, comme je vous l'ai dit, je vous en ferai un maximum de vidéos sur divers sujets. Et j'essaierai de vous faire vivre ça de manière le plus combatif possible. Et avoir vraiment un retour sur les stratégies à faire et à ne pas faire. Et sur tout ce qui se passe sur un maximum de KVK s'il y a des gros events qui se préparent. Normalement, on devra avoir aussi prochainement le lancement de la saison 2 de la Ligue Osiris. Puisque la dernière fois, on a eu le KVK et la Ligue Osiris en même temps. Donc, je pense qu'on aura encore une fois la même chose. Donc, on va vraiment avoir beaucoup de choses à faire en plus des events de fin d'année. Donc là, vraiment, on a attendu peut-être deux mois. Mais ça valait le coup, je dirais. Puisqu'on va avoir un max d'events en même temps. Donc, voilà. Soyez prêts. Soyez vraiment prêts. Et ne ménagez pas vos efforts pendant ce KVK. C'est vraiment important déjà pour le psychologique de votre royaume. Et prendre un ascendant sur les autres. Même si ça peut vous fragiliser. Certains peuvent vouloir faire des alliances contre vous. Si vous paraissez trop fort. Comme ce qui nous est arrivé, nous, pendant la saison 2. Ou on s'est cru trop fort. Ou on a peut-être été trop fort. Et donc, les autres se sont alliés contre nous. On ne saura jamais vraiment ce qu'il en est. Mais en tout cas, malheureusement, c'était une des leçons à retenir de notre saison 2. Voilà, écoutez les amis. J'espère que cette vidéo va vous être utile. Et va vous aider à bien vous préparer pour ce KVK. Et que surtout le KVK sait se déclencher sur tous vos serveurs. Que vous puissiez vous aussi vous éclater. Tout comme nous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et je vous en remercie. Et surtout, pour atteindre notre objectif des 2000 abonnés pour le mois de janvier. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche. Ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Et je vous en remercie. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Et je vous dis à plus sur Rock. Sous-titrage ST' 501